À l'heure actuelle, de nombreux adultes considèrent approprié d'enfermer un enfant, que ce soit dans sa chambre ou à la cave, de le priver d'un repas, parfois de donner un coup de poing au coup de pied dans certaines situations comme acte punitif. Un de nos projets, qui s'appelle Préface, vise à lutter contre les violences dites éducatives ordinaires, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques, qui sont utilisées de la part des adultes envers les enfants dans un but prétendument éducatif. Au sein des ateliers, on leur a demandé de dessiner ce qui représentait pour eux un enfant, leurs besoins. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait des cases représentant des droits. Elle est à l'école, mais elle a aussi le droit de jouer. Un enfant a besoin de vitamines. Un enfant a le droit de rêver. Se faire aimer. On peut être protégé de toutes les mauvaises choses et qu'il peut être différent. On a été accompagné d'une équipe de professionnels du secteur de l'audiovisuel pour initier les enfants à différentes techniques artistiques, telles que l'illustration, le stop motion et la vidéo. L'objectif, c'était de créer un matériel de sensibilisation diffusable à plus grande échelle. L'objectif du projet n'est pas du tout de stigmatiser, de culpabiliser les parents, mais vraiment de les accompagner vers des méthodes éducatives qui sont bienveillantes et qui soient adoptées dans le respect des adultes et dans le respect des enfants. L'objectif, c'est de créer un matériel de sensibilisation diffusable à plus grande échelle. L'objectif, c'est de créer un matériel de sensibilisation diffusable à plus grande échelle. L'objectif, c'est de créer un matériel de sensibilisation diffusable à plus grande échelle.